Caus en couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et ses acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. J'accompagne les femmes qui aimeraient arriver à apprécier leur garde-robe, qui souhaitent être sûres de leur choix vestimentaire, qui ont envie de se sentir à l'aise avec leur image et qui veulent trouver leur couleur et leurs vêtements de superwoman. Tu souhaites toi aussi ressentir confiance en toi et exprimer au monde qui tu es ? Tu veux en savoir plus, que tu pratiques la couture ou non ? Je t'invite à réserver un appel gratuit et sans engagement pour définir ensemble tes besoins, pour que tu découvres ma façon de travailler et pour voir si tu souhaites que je t'accompagne. A très vite et bonne écoute de cet épisode. Bonjour Estelle et bienvenue dans cet épisode spécial Couture Thérapie. Je te remercie beaucoup de ta confiance, d'avoir répondu à mon appel, c'était au mois de septembre déjà. Et j'aimerais que tu me racontes un petit peu ton parcours. En quoi la couture a soutenu un passage compliqué de ta vie, on va dire, ou en quoi ça a été une thérapie de faire de la couture ? Alors d'abord merci à toi pour cet appel à témoignages parce que ça m'a fait un bien fou de t'écrire ce mail. Quand j'ai lu ton post sur Instagram, je me suis tout de suite sentie concernée par la couture thérapie. Moi, il y a eu deux étapes avec la couture. J'étais assistante sociale dans un grand centre hospitalier parisien spécialisé dans la protection de l'enfance. Et quand il y a eu le confinement en 2020, ça a été une catastrophe parce que je ne pouvais plus exercer mon métier à l'hôpital. On était en télétravail. Et le télétravail, quand tu es assistante sociale et que tu ne vois pas les gens et que tu gères tout par téléphone, c'est compliqué. Et du coup, j'ai eu une espèce de culpabilité d'être chez moi, de ne pas être là-bas. Et donc, il fallait trouver quelque chose pour m'occuper. Alors, j'avais ma fille, il fallait faire l'école à la maison, tout ça, tout ça. Mais voilà. Mais ça ne suffisait pas. Et donc, c'est là que je me suis réellement mise à coudre. Je faisais quelques bricoles avant, des accessoires, mais assez peu. Et là, je me suis mise à faire les vêtements. D'abord, le magasin de tissus était quand même le seul magasin dans ma ville qui était ouvert. Du coup, c'était super chouette de faire des attestations pour aller dans un magasin de tissus. Et elle livrait en vélo aussi. On pouvait commander sur Internet. Elle livrait à vélo. Enfin, c'était très chouette. Et donc, j'ai commencé comme ça à faire mes vêtements. Et en fait, je me suis sentie vraiment bien dans les vêtements que je faisais. D'abord, j'étais hyper fière d'avoir fait un vêtement. Et en plus, je me trouvais plutôt jolie dedans. Et ça, c'était assez nouveau. C'était assez nouveau et je pouvais me faire plaisir avec des tissus à motifs. Avant, je m'habillais en gris, en noir, en uni. Enfin, il fallait passer inaperçu. Et depuis que je couds, j'ai de la couleur, des motifs. Enfin, j'ai l'impression d'être libérée et de m'assumer beaucoup plus. Et quand je vais en magasin, ça m'arrive d'acheter des vêtements. Je ne vais jamais acheter des motifs et des couleurs vives. C'est que quand je les couds. Et pourquoi ça, tu penses ? Parce que je suis libre. En fait, ça me renvoie à la notion de la liberté. Je peux tout faire avec un bout de tissu et un patron. Je peux tout imaginer. Et du coup, c'est comme… Oui, c'est la liberté. Je n'ai pas besoin de correspondre à ce qu'on attend de moi. Et retourner dans un magasin, est-ce que ça te renvoie à un certain format, à un certain diktat d'une certaine règle qui fait que tu n'as pas envie de sortir de ces clous-là ? Oui. Oui. Et le peu de fois où j'achète des vêtements, je me rends compte que je retourne dans ce que j'étais avant. Donc, j'en achète très peu. T'as qu'à faire. Et puis, en plus, je suis devenue très chiante. Donc, je regarde, je ouvre le vêtement et je regarde toutes les coutures. Et là, tu vois à quel point les raccords ne sont pas faits correctement. C'est ça. Voilà. Et combien de fois je me dis « Ah, je peux le faire ça ». Et je fais une photo du style. Voilà. Comme ça, je l'ai en tête. Et après, en fait, je finis par trouver un modèle qui me fait penser à ça. Je choisis mon tissu. Et en fait, je me fais moi-même le vêtement qui m'avait quand même un peu tapé dans l'œil, quoi. En plus funky. Oui. Oui. Donc, voilà. Donc, les débuts de la couture, ça a été comme ça. Mais très vite, en fait, comme au travail, ça n'allait pas du tout. J'étais… Enfin, j'avais beaucoup, beaucoup de missions. J'étais surchargée de travail avec un encadrement hiérarchique assez malveillant. La couture est devenue l'échappatoire. Donc, tous les soirs, les week-ends, je passais mon temps dans l'atelier. Et j'avais l'impression qu'il fallait coudre pour coudre. C'est-à-dire que le fait d'avoir fini un vêtement m'apaisait. Mais en fait, tout de suite, il fallait que je renchaîne avec un autre parce que je ne pouvais pas être dans le vide. Une petite drogue. Ah oui. Mais du coup, je choisissais des modèles faciles. Il fallait que ça aille vite. Il fallait vite que j'ai un résultat et que je puisse avoir ce petit moment de fierté. Oui. Mais je n'arrivais pas à faire autrement. J'arrivais pas à faire autrement jusqu'en octobre 2022 ou du jour au lendemain, burn-out. Et je me suis dit, bon, je vais coudre. Et je ne savais plus coudre du jour au lendemain. Je m'asseyais devant ma machine et je m'étais à pleurer et je ne savais plus faire. Ça a duré plusieurs semaines. Et puis, je suis allée en vacances chez une amie qui m'a dit, qui coud et qui m'a dit, viens, on va faire ensemble. Et on a fait une banane avec elle et ma fille. Et c'est ma fille qui m'aidait à faire mes coutures, ma fille de 11 ans et qui m'encourageait, qui me disait, maman, tu vois, tu y arrives. Et dès que je ratais une couture, je me mettais à pleurer. Enfin, ça a été… En fait, je pensais que ce serait un allié à ce moment-là. Mais là, j'avais tellement mal que… Ça aussi, c'était trop compliqué. Oui. Et puis, j'ai démarré une thérapie. Et en parallèle de la thérapie, il y a eu la couture. Et je me suis mise à coudre autrement, de manière beaucoup plus sereine, en réfléchissant chaque projet, en faisant une heure par-ci, par-là, mais sans jamais avoir le but. Il n'y avait pas besoin que ce soit fini pour que ça me fasse du bien. Oui, tu profitais du process, en fait, de tout le temps. Complètement. Le temps du choix, le temps du choix du patron, du tissu, de réussir chaque étape, etc. Oui. Du coup, je faisais des modèles plus complexes et puis avec de plus belles finitions parce que j'allais pas vite. J'allais pas vite et puis j'étais vraiment… Alors, je faisais des petites sessions au départ parce que mon temps de concentration était assez faible. Enfin, ça a vraiment été tout un processus de réapprendre. Et puis après, de plus en plus, j'ai fait de plus en plus longtemps et je me suis rendue compte que je m'appliquais et que j'étais beaucoup plus concentrée et qu'en fait, quand c'était fini, j'étais contente. Mais ce n'était pas le but. Ce n'était plus le but. Le but, c'était toutes les étapes de se coudre un vêtement. Comme tu dis, du choix de l'association patron tissu jusqu'au moment où tu retournes tout et c'est magique. C'est fantastique quand on fait un truc doublé. Et voilà, jusqu'à l'essayage après et puis de la fierté quand même de montrer à ma fille, à mon mari, voilà ce que je me suis fait et comment ça me va. Oui. Donc, il y avait vraiment… Il y a eu ces deux temps. À un moment, ça t'a soutenue mais en fait, tu n'étais tellement pas bien que tu le prenais un peu comme une drogue et que finalement, c'était utilisé de manière compulsive jusqu'à ce que ça éclate. Et après, en fait, ça a fait partie des réapprentissages. Et c'est vrai que je me souviens que quand j'avais fait l'entretien avec Cécile sur la couture thérapie, elle avait parlé de burn-out et elle disait à quel point même lire, même tout ça, c'est compliqué en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, bah oui, si on a un burn-out, bah après, on peut faire ce qu'on veut. En fait, non. Justement, au contraire, on est tellement brûlés, qui est en fait le terme de burn-out, la traduction, on est tellement brûlés qu'on est incapable de même enfiler un crochet, lire deux pages ou afficher deux instructions pour un patron de couture, quoi. Oui, complètement. Quand j'ai été arrêtée, je me souviens, j'ai des collègues qui ont dit « Ah, c'est bien, elle est en arrêt, elle va avoir du temps pour coudre ». Et je me disais « Mais si seulement, mais si seulement j'étais capable de faire ça ». Et en fait, non, je ne savais plus rien faire. Effectivement, mais ça a été une renaissance pour moi ce burn-out. Il y a eu la phase très sombre de la dépression, mais après, j'ai eu l'impression de renaître autrement et de manière beaucoup plus apaisée, de manière… Oui, beaucoup plus saine, en fait. Enfin, vraiment d'une meilleure façon. Oui. Bon, c'est super. Et alors aujourd'hui, ton rapport à la couture, ça fait un an et demi à peu près que tu as fait ce burn-out. Est-ce que tu as retrouvé du travail ou est-ce que tu es toujours en arrêt et tu te sens où par rapport à la couture ? Alors, quelques mois après mon burn-out, j'ai gagné sur Instagram par HappyAzebby un bilan de compétences. Génial. La veille de Noël. Merry Christmas. Merci pour ce cadeau. Incroyable. Et puis, en postulant, juste en donnant son nom, tu vois, sans raconter où j'en étais en plus. Donc, bon, très bien. Les planètes se sont alignées. Je tente le bilan de compétences. Je suis toujours en arrêt, donc je n'ai rien à perdre. Et en fait, dès le premier rendez-vous bilan de compétences, c'est une évidence. Je veux faire de ma passion mon métier. C'est évident. En fait, je veux vivre de la couture. Je ne sais pas encore de quelle manière, mais ça m'apporte tellement que je veux pouvoir en vivre. Et donc, on fait ce bilan de compétences. Et puis, en parallèle, il y a ma thérapie aussi qui aide beaucoup. Bien sûr. Et assez rapidement, on se rend compte que je ne peux plus pratiquer le métier d'assistante sociale, que c'est plus possible, que j'ai grillé toutes mes cartouches, que je ne peux plus supporter les difficultés des gens. C'est plus possible. Ça m'atteint trop. Et donc, on réfléchit à un projet autour de la couture. Et donc, il y a deux choses. Il y a la transmission, parce que ce que j'aimais aussi dans mon métier, c'était accueillir des stagiaires, former. J'étais conseillère technique, donc j'accompagnais mes collègues. Et ça, ça me plaisait vraiment. Et donc, on se dit pourquoi pas des cours de couture. Et donc, le magasin de tissus de la ville où j'habite me propose d'essayer de donner un cours chez elle. Elle anime, elle, des ateliers. Et elle me dit si tu veux, anime-en un et on verra. Très bien. Et donc, ça, c'était en avril. Et j'en anime un. Et c'est difficilement descriptif ce que j'ai ressenti. Mais en fait, j'étais où je devais être. Et je devais être nulle part ailleurs. Et donc, je lui dis que j'ai adoré, que ça m'a fait du bien de voir des gens aussi, de leur apprendre. Et puis surtout, de transmettre le bonheur que moi, ça me procure. Et j'avais l'impression de transmettre ça, de transmettre ce... Mais regardez, vous avez un super pouvoir maintenant, quoi. Vous allez pouvoir vous créer. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça. Et donc, petit à petit, elle m'a proposé de donner des cours chez elle. Et aujourd'hui, j'en donne toutes les semaines, plus sur les temps de vacances scolaires. D'accord. Donc ça, c'est une partie que j'aime beaucoup. Et en parallèle, quand j'ai commencé à coudre, j'ai assez vite cousu pour ma fille et mon mari. Et puis, rapidement, ma maman m'a commencé à me passer des commandes. Oh, tu me ferais bien une veste. Oh, tu me ferais bien une combinaison. Oh, tu me ferais bien une robe. Ok. Et en fait, de voir les gens porter, ce que j'ai créé, ça me procure une fierté incroyable. Et de voir les gens se sentir bien dans les vêtements que j'ai faits, j'ai l'impression de me rendre utile. Oui. Et du coup, ça m'a renvoyée à ce que j'aimais aussi dans mon métier. Bien sûr. D'avant. Tout à fait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer à me rendre utile, mais autrement, en habillant les femmes. Et du coup, j'ai créé mon entreprise de confection de vêtements pour les femmes. Donc, c'est de la confection sur patron parce que moi, je ne suis pas modéliste et donc systématiquement, j'achète le patron. Je fais le choix du patron et du tissu avec la cliente et je lui confectionne son vêtement à ses mensurations. Et en fait, je trouve ça incroyable. Quand une cliente vient me voir, il n'y a pas très longtemps, il y a une cliente qui vient me voir en me disant, je rêve d'une combinaison, mais dans les commerces, ce n'est pas possible parce que je ne suis pas, je ne suis pas, je n'ai pas une... Tu n'en as pas le standard. C'est ça. Et je lui dis, oui, mais c'est possible en fait. Tout à fait. En couture, tout est possible. Et donc, je lui ai fait une combinaison et j'ai vu l'émotion quand elle l'a essayée. Alors, elle avait très peur quand elle est venue faire l'essayage parce qu'elle s'est dit que ce n'était pas possible que ça lui convienne. Elle en avait tellement essayé dans les magasins, ce n'était pas possible que ça lui convienne. Et l'émotion qu'elle a ressentie quand elle l'a essayée et je me suis dit, oui, je sers à quelque chose. Et c'est ça que j'aime en fait dans ce que je fais, c'est de pouvoir me dire, je le dis souvent, mais ce n'est plus la femme qui doit s'adapter au vêtement, c'est le vêtement qui s'est adapté à la femme et du coup, il lui convient et ça la rend belle et ça la rend unique. En plus, on peut choisir, je veux dire, le monde des possibilités est infini en couture. Le choix des tissus, des patrons, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire et tu n'as plus besoin de correspondre à une marque, à un style vestimentaire que tu trouves dans les magasins. Bon. Et aujourd'hui, est-ce que tu trouves un équilibre dans ces activités ? Oui. Je suis contente d'avoir les deux. D'abord, c'est le début et donc j'ai encore assez peu de commandes. Je suis contente d'avoir les cours pour transmettre ce qui me passionne. Et puis, oui, j'aime le côté de la transmission et j'aime le côté de rencontrer des gens parce que tous les cours sont différents. Il y a des cours autant avec des enfants, des ados et puis des adultes, hommes et femmes. Et donc, je trouve ça très intéressant de pouvoir faire ces rencontres-là. Et en parallèle, le fait de confectionner des vêtements pour les femmes, d'abord, ça me libère ma créativité. J'ai toujours envie de faire un nouveau vêtement. Et puis, ça me rend fière de participer à rendre les femmes mieux dans leur peau. Je comprends mieux dans leurs vêtements. Tu vois ? C'est la démarche que moi, j'adopte, mais pas en faisant les vêtements, mais en leur donnant le pouvoir de choisir justement ce qui leur va. C'est tout à fait la démarche. Et pareil, en venant d'un autre métier en retransmission, c'était aussi ça que j'ai apprécié retrouver dans les cours et dans le partage et dans l'échange avec les gens que j'accompagne. Donc, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et si aujourd'hui, on a envie de te rencontrer pour faire des vêtements, comment est-ce qu'on te retrouve ? On te trouve sur Instagram, sur estellefaitfemain. D'accord. Voilà. Et depuis peu, j'ai une boutique en ligne qui porte le même nom, estellefaitmain, où je vends quelques accessoires, donc quant à Unique, donc chèche, banane, pour me faire connaître et pouvoir après, du coup, entrer en contact avec les femmes et imaginer un projet de confection de vêtements avec elles. En fait, l'idée, c'est vraiment de co-construire un projet de confection. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément on arrive avec une photo d'un modèle qu'on a vu en magasin et vous me faites ça. C'est vraiment l'idée de quoi vous avez envie, de quelle couleur, quel motif. Et en fait, après, je fais une proposition d'association tissu patron en fonction de la morphologie de la clientèle. Et pour le coup, tu vas chercher tes tissus dans la boutique dans laquelle tu travailles ou tu as plusieurs ressources possibles pour avoir plus de possibilités ? Alors, j'ai plusieurs ressources. Le magasin de tissus à OUI, parce que c'est le commerce local et ça me tient à cœur de faire marcher le commerce local. Et en parallèle, je commande chez les vendeurs de tissus provenant de stocks dormants. D'accord. Voilà, parce que j'aime assez l'idée de ne pas participer à la fabrication démesurée de tissus. Et donc, voilà, j'essaie d'acheter au maximum des tissus provenant de stocks dormants. Super, super, super. Et donc, tu disais, ton magasin, le magasin dans lequel tu donnes des cours, il est à OUI. Il est à OUI. Il s'appelle Au fil des enfants, des tissus pour les petits et les grands. Très bien. C'est dans quel département pour ceux qui... 78. C'est bien ce qu'il me semblait. Très bien. Bah écoute, Estelle, un grand merci pour ce partage. Et je suis ravie que la couture t'ait, disons que soutenue à un moment et t'ait donné cette liberté aujourd'hui de pouvoir faire un nouveau départ et de vivre une nouvelle vie bien chouette, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis Côte Chantin-Image et j'aime travailler avec les couturières. Tu cherches une aventure dont tu sortiras transformée, où règne sororité et bienveillance ? Je te propose un accompagnement en groupe sur 4 semaines pour découvrir ton corps, trouver tes couleurs et ton style et surtout te sentir en accord avec tes vêtements. Tu veux en savoir plus ? Réserve un appel découverte avec moi, gratuit et sans engagement sur mon site dans l'onglet formation. Retrouve-moi sur ateliersherwood.fr, Pinterest ou Instagram à ateliersherwood. C'était Côte-en-Couture avec Mathilde et Estelle. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.